Musique de générique Il y a pas mal de jeux intéressants, il y en a certains qui vont vous plaire, j'espère, et donc voilà, on va commencer de suite avec Mister Nuts, jeu sorti en 1993 sur la Super Nintendo et développé par Océan, qui a fait comble de l'ironie Waterworld et la famille Adams, qui est très cool, mais très difficile. Mister Nuts est un jeu où vous incarnez à Nickeroy, à l'époque où on cherchait la mascotte parfaite pour le jeu vidéo, c'est là qu'il y a eu Bubsy, chat avec un t-shirt sur la Mega Drive, Cool Spot, et plein d'autres trucs. Mister Nuts est surtout connu pour sa difficulté monstrueuse, il n'y a pas à dire, ce jeu est très difficile, et on peut en crever pour le faire, ce jeu, c'est vraiment exagéré. Je crois que je suis arrivé à l'acte 4, mais du premier chapitre évidemment, mais le jeu est vraiment très difficile, et il vous en veut vraiment dès les premières minutes du jeu. Il est très joli certes, il est un peu mal codé parfois, mais il est vraiment très très joli, et je vous le conseille fortement, parce que voilà, j'étais très content de l'avoir, en plus 10€, donc voilà. Et voilà. Alors, deuxième jeu, Lego Batman 3, ouh, Lego Batman 3, alors j'étais pas très, comment dire, très chaud pour l'acheter, enfin ici on me l'a offert, mais c'est pas vraiment le truc, c'est que je me suis dit, ouais, bof, après Lego Batman 1 et le 2, où on est carnet déjà des personnages DC, je me suis dit, Est-ce que le jeu est bien ? En fait, j'ai un peu divisé, parce que dans celui-là, je trouve que les niveaux sont pas super intéressants, contrairement à certains niveaux de Joe Lego, qui étaient vraiment géniaux. Il faut vraiment attendre le dernier niveau, qui est donc le... Le 16ème niveau, qui s'appelle Mamer Mansion, pour avoir un niveau juste excellent, puisque en fait c'est un niveau hommage à Batman, la vieille série des années 60, et il est vraiment chouette ce niveau, mais c'est dommage qu'il faut attendre jusque-là, quoi. Les niveaux sont pas super intéressants, mais il y a plein de contenu à faire, donc il y a plus de personnages de super-héros, et surtout, ce qui est vraiment bien dans celui-là, c'est que c'est des personnages pas nécessairement connus du grand public, qui sont dans le jeu. Autres que Superman, Wonder Woman, ou le Joker, on retrouve aussi des personnages un peu plus... Que même moi je connais pas en fait, comme les autres personnages qui sont avec Green Lantern, qu'on voit ici, je connais pas vraiment. Il y a Sinistro, et le méchant c'est Bregnac, il y a le Martian Manhunter, il y a le Joker et tout ça, et puis il y a un truc qui est vraiment chouette, j'avais mis une critique sur Facebook, sur ma page, de ce jeu, donc je vous invite à aller la consulter si vous voulez en savoir plus. Mais il y a un truc qui est vraiment cool, c'est de faire équipe avec le Joker, par exemple, et d'avoir des opportunités très sympas, et notamment un truc vraiment cool, c'est l'apparition des costumes, bien que c'est très difficile de jongler avec ça, qui sont vraiment propres à chacun, le Joker a vraiment une panoplie, par exemple, qui va super bien, quoi. Ils ont vraiment calculé ça, et ça sent vraiment chouette, et j'attends cette année le Lego Jurassic Park, qui sortira, j'espère, en même temps que le film. Et j'espère qu'ils feront un truc pour Retour dans le futur, parce que ça fait quand même 30 ans cette année. Là, j'étais très content de l'avoir trouvé un classique, remis au goût du jour sur Wii, Pikmin. Voilà, c'est un jeu que j'ai découvert, en fait, je connaissais ce jeu déjà avant, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Il me faisait un peu penser à Lemmings, sa façon, ou pour ceux vraiment qui connaissent, il y avait Itacor, la cité des robots, qui est sorti sur PC il y a des années. Pikmin, c'est vraiment chouette. Voilà, c'est les classiques de la GameCube, promis sur Wii. J'adore trouver le 2, et de trouver Donkey Kong Jungle Beat, aussi, le jeu qui jouait avec les Tam Tam, et je me suis dit que ça pouvait être cool de jouer à ça dessus, sur Wii. Parce que c'est quand même des classiques. Le jeu est vraiment très joli, hein. Je ne sais pas quelle année il est sorti. 2007, je crois, enfin, un truc comme dans le genre. Mais il est cool. Alors, ça, c'est le dernier jeu que j'ai acheté. Parce que c'est très difficile de trouver des jeux, hein, non, parce que je commence par l'heure un peu beaucoup, comme vous pouvez le constater. Sam & Max, saison 1, c'est un point and click. Pour ceux qui ne connaissent pas les point and click, c'est un jeu où vous interagissez sur des décors fixes avec des objets, où il y a des répliques juste magnifiques, qui sont délirantes, alors pas possible. Les jeux de Cassart, c'est les jeux Sierra, par exemple, qui ont vu le jour des années... Enfin, des années 80, début des années 90. Et Sam & Max, bah, faisait partie de ces jeux-là. Il y avait Hit The Road, qui est sorti en 1993. Qui est vraiment chouette, délirant et tout. Et celui-là est sorti sur PC. En fait, il sortait par épisode et ils ont fait après, comme pour Retour au futur, une compilation en regroupant les 6 épisodes. Je ne l'ai pas encore vraiment essayé, mais il a l'air pas mal. En plus, je jouais point and click à la Wii, c'est un peu amusant. Donc, j'ai essayé Zake Wiki, par exemple, qui est très cool, là, oui. Donc, voilà. Je vous le conseille. Voilà, ça, on me l'a conseillé. Voilà, je l'ai acheté. Dynastia Warrior 2. C'est un jeu de stratégie mélangé avec des jeux de combat qui se passent à l'époque médiévale japonaise. Il y en a énormément, en fait, des Dynastia Warrior. Je n'ai pas vraiment essayé. Voilà, je suis content d'en voir. Ça peut toujours être utile. Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup Dynastia Warrior. Ça n'a pas l'air mal. Voilà, plus de mille combatteurs. Enfin, je ne suis pas fanat de jeux stratégiques. Ça n'a pas l'air mal. Donc, il faut voir un peu plus. Alors, ça, j'étais super content que l'on a retrouvé. Un des classiques de la PlayStation, Medieval. Voilà, le deuxième. Où on incarne Daniel Fortesque, le héros le plus badass de l'époque médiévale du jeu vidéo. Où, en fait, ce jeu, c'est vraiment cool, quoi. C'est un jeu, comment dire ? A la Ghosts and Goblins. C'est un jeu un peu, pas horreur, mais plutôt délirant. Des mascottes un peu bizarres de l'époque qu'il y avait sur la PlayStation. A la même époque que Spyro, Gex ou Crash Bandicoot, quoi. Et voilà, j'ai trouvé celui-là, le 2. Et le 1. Et ça, franchement, je suis super content de les avoir. Parce que déjà, c'est des classiques, quoi. C'est comme les Chevaliers de Baphomet, les Spyro, Metal Gear Solid ou Resident Evil. C'est vraiment des classiques de la PlayStation. Et je suis vraiment très très content de les avoir. Tout simplement parce que c'est juste des jeux brillants, quoi. Je les ai eus pour 5,99 pièces. Mais j'ai eu les deux le même jour. Donc ça, j'étais super content. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, plongez-vous dessus. Il y a des émissions très sympas sur le web qui vous parleront mieux du jeu. Donc, voilà. Et je vous le conseille fortement. Ah, j'en mets ça pour éviter que ça tombe. Alors ça, c'est le dernier jeu qu'on m'a offert. Yoshi New Island sur 3DS. Alors moi, j'ai la 2DS, donc je joue là-dessus. Certains vous diront que c'est un remake du premier épisode sorti en 3 sur la Super Nintendo. Et d'autres vous diront que c'est une suite à Yoshi Island sorti sur 2DS. Oui, je ne sais pas vraiment dans quelle catégorie me mettre. Moi, je pencherais plus pour le remake. Le jeu est très joli. Enfin, plus ou moins. Il y a vraiment des... Comment dire ? Ah oui. Des nouvelles aptitudes. Voilà, merci. Qui sont vraiment très agréables. Notamment les nouvelles transformations de Yoshi. Et puis alors, après, on peut avaler des gros personnages pour avoir des œufs énormes. Et détruire plus d'obstacles, etc. C'est vraiment très sympa. Mais ce n'est pas mon jeu préféré. Parce que j'ai trouvé la difficulté assez facile en fait de compte. Et ça m'a un peu rebuté par contre. Donc, j'aurais pu le finir en 2 jours. Mais voilà. Il y a l'ambiance. J'aime bien les jeux Yoshi. Donc, voilà. J'avais même aimé Yoshi's Story. Alors que c'était un jeu plus pour les enfants de... Bah... Qui commence le jeu vidéo. Donc, voilà. Si les cris de bébé Mario ne vous rebutent pas. Bah... Jouez-y. Parce que c'est quand même sympa. Parce que c'est Mario aussi. Donc... Alors, le Mario Luigi Dream Team. Voilà. Si on me demande quelle est une de mes sagas de jeux vidéo favorites. A part les jeux Lego, comme vous l'avez compris. Les Saturni ou encore les jeux Hitman. Et bah, c'est les Mario Luigi. Bah oui. C'est vraiment... Je crois que c'est dans les meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Je crois que j'aime beaucoup l'humour de ces jeux. Les aptitudes. Les combats vraiment juste... Épiques. Et même les histoires sont vraiment chouettes. Donc, dans celui-là, on explore les rêves de Luigi. En fait. Et il y a tout un tas de trucs qui déboulent de là-dessus. Notamment, par exemple, les attaques nées à plusieurs Luigi. Et ça, je trouve ça vraiment drôle. Et il y a vraiment tout un tas de trucs rigolos. Et puis, le fait aussi que quand on retourne sa console pour affronter des boss plus grands. Ça, j'ai vraiment aimé. Ça fait un peu penser à des mangas ou à des trucs un peu plus... Un peu plus fantaisiste, héroïque. J'ai vraiment trouvé ça cool. Je suis en train de le faire. J'ai plein de jeux à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Mais celui-là, je suis en train de le faire. Parce que, voilà. J'ai pratiquement fini les autres. Mais celui-là est vraiment bien. Et en fait, le dernier jeu, un jeu que j'ai acheté par hasard parce que je ne le connaissais pas vraiment. Je me suis dit que ça pouvait servir d'avoir un jeu un peu moins connu. Donc, Galerians. Galerians, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, comment est-ce que je peux expliquer ce jeu ? Ce jeu, c'est un Resident Evil Like. Voilà. En même temps que Project Zero, que d'autres Resident Evil hors séries genre Road Break et Côte Véronica. Comme exemple, il y a Galerians. Ça a un jeu sur deux CD, je crois. Je l'ai acheté 5 euros. Voilà. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout avant. Alors, il y a quoi comme histoire ? Ryan s'éveille à tâcher sur la lit d'hôpital Michelangelo. Quoi ? Ah, il réalise lentement qu'il a une perception particulièrement accrue de son environnement et qu'il la rencontre au parti. Il a perdu la mémoire. Ah, il y a même un truc sur le jeu vidéo. Il est marqué. Attention, c'est flou. C'est flou. Galerians est un produit original et audacieux. Il plaira aux amateurs de sensation forte. Est un titre surprenant à la qualité des vidéos. J'alonne le jeu que par le degré d'immersion du joueur de Le Monde d'Oriane. Bon, voilà. Ça a l'air très bien. J'ai essayé un peu le jeu. C'est des graphiques quand même sympas pour la PlayStation. Parce que tous les jeux sur la PlayStation ne sont pas très jolis. Mais ça ressemble à du Resident Evil. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je l'ai pris. Donc, voilà. On en est à peu près à 12 minutes de vidéo. Donc, je vous l'ai dit, ça fait quand même pas mal de jeux. Parce que ça fait longtemps que je ne vous ai plus montré ce que j'avais acheté. Les études, tout ça. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine vidéo. J'espère le top 10 de mes séries favorites que je vous ai promis depuis bien longtemps. Je ne sais pas si je vais avoir l'auteur de le faire. Donc, voilà. Sinon, portez-vous bien. Et on est reparti pour une nouvelle année.